Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala Sayyid al-Mursalim On continue avec le livre Usul al-Sunnah et je m'excuse pour cette interruption par rapport à des choses personnelles, j'ai dû arrêter quelques temps. Nous continuons avec le livre Usul al-Sunnah d'Ahmad ibn Hanbal et nous étions arrivés au point numéro 13 où Al-Shikh Ahmad, rahmahullah, dit والقرآن كلام الله وليس بمخلوق ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق فإن كلام الله ليس بباء منه وليس منه شيء مخلوق وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق يعني ici Al-Shikh Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, dit Premièrement, Al-Qur'an كلام الله وليس بمخلوق Le Qur'an, c'est la parole d'Allah et n'est pas créé Et nous allons expliquer avec les dalils que le Qur'an, c'est la parole d'Allah Et puisque la parole d'Allah est une des particularités d'Allah Par conséquent, les particularités d'Allah ne sont pas créées Par conséquent, le Qur'an n'est pas créé Attention, on ne parle pas du livre du Qur'an Les pages et les feuilles, nous parlons de la parole qu'il y a dedans C'est la parole d'Allah et cette parole n'est pas créée وَلَا يَذْعُفْ أَنْ يَقُولْ لَيْسَ بِمَخْلوق Tu ne dois pas faiblir et avoir peur de dire qu'il n'est pas créé Tu ne dois pas faiblir et avoir peur de dire qu'il n'est pas créé Tu dois dire le Qur'an n'est pas créé Il a dit فَإِنَّا كَلَامَ اللَّهُ لَيْسَ بِبَأَنْ مِنْهُ La parole d'Allah, elle fait partie de lui Puisque la parole d'Allah fait partie de lui Par conséquent, elle n'est pas créée وَإِيَّاكَ وَمُنَظَرَتْ مَنْ أَحْدَثَ فِيهِ Méfie-toi de ceux qui inventent, qui font les bid'a dans le Qur'an وَمَنْ قَالَ بِالْلَّبْضِ وَغَيْرِهِ وَمَنْ وَاقَفَ فِيهِ فَقَالَ لَا أَدْرِي مَخْلُوقٌ أَوْ لَيْسَ بِمَخْلُوقٌ وَإِنَّا مَهُوَ كَلَامُ اللَّهُ فَاَذَا صَاحِبُ بِدْعَةً Celui qui dit, moi je ne me prononce pas Il est créé ou il n'est pas créé, je ne sais pas Tout ce que je sais, c'est que c'est la parole d'Allah Celui-là, c'est un mot, c'est un mot C'est comme s'il disait, le Qur'an d'Allah, il est créé Il a dit, وَإِنَّا مَهُوَ كَلَامُ اللَّهُ وَلَيْسَ بِمَخْلُوقٌ C'est la particularité d'Allah, la parole d'Allah Et la parole d'Allah n'est pas créée Il y a effectivement des gens d'Ahl al-Bid'a qui disent que le Qur'an est créé Bien sûr, ils n'ont aucun Dalil Et nous répétons la différence entre nous, Ahl al-Sunnah wal-Jama'a Et Ahl al-Bid'a, c'est que nous, nous nous basons sur des Dalils Et nos seuls Dalils, c'est Allah a dit, le Prophète a dit Ahl al-Bid'a, il est tout simple pour eux de prendre un Dalil Et de transformer ou le déformer pour lui donner un autre sens C'est exactement comme ça que font ceux qui ont le corps malade Car Allah dit Ceux que dans leur cœur, il y a une bifurcation, une maladie, le mal Ils suivent le Qur'an, ils suivent seulement les versets à sens ambigu Et il lui change le sens du Qur'an Par exemple, il va lire dans le Qur'an Calam Allah, il va dire non La parole d'Allah, il va dire non, là c'est pas la parole, ça veut dire quelque chose d'autre Tu lui dis, ramène-nous le Dalil comme quoi ça veut dire quelque chose d'autre Il n'a pas de Dalil Il est en réalité tellement facile de détruire les gens de la Bid'a Car ils ne font que suivre leur ignorance Nous allons les ramener, tous les Dalils Attention, par rapport à certains qui prétendent comme quoi Nous nous sommes malikia Ils disent nous nous sommes malikia Et pour les malikia, ils disent le Qur'an il est créé C'est un menteur Et dites-lui tu es un menteur Et ramenez-lui ce qui a été rapporté dans le livre de l'Ajorri Avec une chaîne de transmission authentique Dans un livre qui s'appelle Al-Sharia Et d'ailleurs aussi il y a ce athar là Cette parole de l'imam Malik ibn Anas dans le livre Al-Sunna De Abdullah ibn Ahmad Où Malik ibn Anas a dit C'est la parole de Malik ibn Anas Il dit le Qur'an c'est la parole d'Allah Et quelle pire chose de dire que le Qur'an est créé Il a dit celui qui dit ça Le gouverneur doit lui faire mal par les coups Et le mettre en prison jusqu'à sa mort Ça c'est la parole de Malik ibn Anas Pareil celui qui te dit Et pareil vous pouvez trouver aussi Dans le livre Al-Iban Al-Iban al-Kubra d'Ibn Battah Et rapporté aussi par l'Ajorri dans le livre Al-Sharia Al-Shafi il dit Al-Qur'an c'est la parole d'Allah et il n'est pas créé Celui qui dit qu'il est créé Celui-là est kafir Ça a été rapporté même par Par Omar ibn al-Khattab Qui dit Al-Qur'an Al-Qur'an c'est la parole d'Allah Ne rentrez pas dans le Qur'an Ne l'utilisez pas avec vos avis Par conséquent Les quatre écoles disent que le Qur'an C'est la parole d'Allah Et que la parole d'Allah n'est pas créée D'où ils tiennent ça ? Quels sont leurs dalils ? Nous commençons On promis de l'île nous allons Votre Seigneur c'est Allah Celui qui a créé les cieux et la terre en six jours Ensuite il s'est établi sur le trône Le ciel Le soleil La lune Et les étoiles Tournent avec son ordre Ensuite il dit N'est-ce pas à lui La création Et l'ordre Ici Allah Azzawajal Fait la séparation Entre la création Et l'ordre Qui est sa parole La création c'est son acte Et l'ordre C'est sa parole Ils disent Comme quoi La parole d'Allah Elle est créée Allah il crée sa parole Mais sauf que Allah Azzawajal ici Il a fait la différence Entre la création Et son ordre Par conséquent On voit bien que son ordre Ne fait pas partie de sa création Puisqu'il dit C'est à lui Qu'appartient l'ordre Et la création Et ça On voit bien que Son ordre Qui est sa parole Ne fait pas partie de sa création Puisque Allah Fait la différence Entre les deux Mais si quelqu'un Te dit Comment tu peux nous dire Que l'Amr ici C'est la parole d'Allah Tu lui dis Nous expliquons le Coran En premier Par le Coran Regardons Surat al-Nahl Allah dit L'ordre d'Allah Est venu L'ordre ici C'est sa parole Nous allons essayer De détailler Un peu plus Cette explication Dans surat al-Nahl Puisqu'on a cité Surat al-Nahl Ici Dans le verset Numéro 1 Allah il dit Regardez le verset Numéro 40 Allah dit dedans Et il appelle Sa parole Une parole Il dit Je dis Kun Soit Et elle sera Nous répondons Aux gens de la Beda'a Qui disent Que la parole D'Allah est créée Si Allah Pour créer quelque chose Il doit dire Soit Et vous Vous nous dites Que sa parole est créée Ça veut dire Qu'il aurait fallu Qu'il crée Sa propre parole Qui est Le mot Soit Kun Dans ce cas là Il aurait dû Créer déjà Le mot Kun Et ensuite Créer Ce qu'il voulait Par le mot Kun Et ainsi de suite J'espère que vous comprenez Et ça Ça prouve réellement Que la parole D'Allah N'est pas créée Car Allah n'a pas dit Si je veux Créer quelque chose Je vais lui créer Le mot Soit Pour qu'il soit Il a dit non Si je veux créer Quelque chose Je le crée par le mot Soit En disant Soit Et ça Ça prouve que la parole D'Allah N'est pas créée Puisqu'il n'a pas dit Je crée le mot Soit Il a dit Je dis Soit Je le crée par ma parole En disant Soit Et c'est ça Qui est incroyable C'est que Allah appelle Sa parole Parole Kalam Kalam Il dit Innamakawluna Ma parole Taïb Nous avons encore Beaucoup d'autres versets Allah dit dans le Coran Si je me rappelle C'est sur Tawbah Il a dit Wa in ahadun Mina al mushriki Nastajarak Fa ajiruhu Hatta yasma'a kalam Allah Hatta yasma'a kalam Allah Si un des mouchriki Te demande la protection Donne lui la protection Jusqu'à ce qu'il entende La parole D'Allah Il appelle le Coran Sa parole Ici Et cette parole Les gens de la Beda'a Nous le répétons Dissent qu'elle est créée Non Elle n'est pas créée A aucun moment Subhanallah Remarquez une chose Lisez le Coran Et Allah dit Ne réfléchissez-t-il pas Sur le Coran Car Si vous réfléchissez Sur le Coran Les dalils Ils sont clairs Comme de l'eau de roche Comme de l'eau de roche Réfléchissez A un Au verset Dans sur Les versets 1 et 3 Regardez La différence entre le Coran Ou l'insane Allah il dit Il a fait la différence Entre Il n'a pas dit Il a créé le Coran Il a dit Il a appris le Coran Et il a créé L'être humain Et il a fait la différence Ici Entre la création Et l'apprentissage De sa parole Qui n'est pas Créée D'ailleurs Juste pour vous résumer Une petite chose Par rapport à ça Si nous disons Que Le Coran Il est créé Et ici Allah il dit Il a appris le Coran Ici Allah Il parle de sa science De son ilm Wallah alim Est-ce que le ilm D'Allah Il est créé Celui qui dit ça Il est kaffir Je vous donne un simple exemple Ahmed Il y a un homme Qui l'appelait Abdel Rahman Il est venu vers Ahmed Il faisait partie D'ahle Qui disait Qui disait Pourquoi ? Parce qu'Allah Il n'a pas dit Il a dit Avec sa science Il avait la science du Coran Mais il ne l'a pas encore donné Et ça Ça prouve que le Coran N'est pas créé Et qu'il était dans la science d'Allah Et que la science d'Allah N'est pas créée Car si Il avait dit La science d'Allah Il est créée Il est kaffir Ça y est D'ailleurs Ahmed Comme l'a rapporté Ibn Hany Dans le livre Al-Masail A dit Il a dit Il a dit Al-Qur'an C'est une science Parmi les sciences d'Allah Celui qui prétend Que la science d'Allah Elle est créée Celui-là Est kaffir Je vous donne encore Un autre exemple Où Le prophète Sallam Fait la différence Entre la création Et la parole D'Allah Dans un hadith Que vous connaissez Certainement L'hadith D'Abn Abbas Il a dit An-Nabiyah Sallam Hina Kharjah Il a salat Al-Subh Wajwayriya Jalissa Fil Masjid Il a sorti Vers la salat Dussubh Et Jouwayriya Il a été assise Sa femme Il a été assise Dans la mosquée Farjah Hina Ta'ala Al-Nahar Fakal L'am Tazali Jalissa Tann Bahdi Il a fait Salat Il a revenu Jusqu'à ce que Le soleil S'élevé Ou Hina Il a dit Encore assise Après moi Il a dit Elle lui a dit Oui Il a dit Il a dit Il a dit Il a fait Beaucoup de Tashbih Tout ça Il a dit Quand il a vu Son grand Tashbih Il a fait Beaucoup Comme ça Depuis tout à l'heure Il a dit Moi j'ai dit Quatre paroles Elles pèsent Plus lourd Que tout ce que Tu as dit Tout le zikr Que tu as dit Les quatre paroles Que moi j'ai dit Elles pèsent Plus lourd Il lui a dit J'ai dit Subhanallah Wabihamdi A'adada khalqihi Wa midada kalimatihi Waridhanafsihi Wazinata archihi Il dit Je répète Subhanallah Wabihamdi Gloire à Allah Et sa louange A'adada khalqihi Du nombre Du nombre De tout ce qu'il a créé Wa midada kalimatihi Et de la longitude De ses paroles Waridhanafsihi Et ce qui Ce qui le satisfait Wazinata archihi Et ce qui est Aussi lourd Que son trône Regardez Les deux premières mots Subhanallah Wabihamdi A'adada khalqihi Wa midada kalimatihi Gloire à Allah Et louange à lui Autant de louange Qu'il y a De ce qu'il a créé Et De la longitude De sa parole Il dit Ici La longitude de la parole Et autant De louange Qu'il a créé Et il fait la différence Entre La création Et la parole Et ceci prouve réellement Qu'il y a une réelle différence Entre la création d'Allah Et la parole d'Allah Et nous avons vu Dans plusieurs dalils Et les dalils Sur ça Sont énormes Et beaucoup Où le Coran N'est pas créé Car c'est la parole d'Allah Et la parole d'Allah Est une particularité d'Allah Et les particularités d'Allah Ne sont pas créées Pour faire plus simple Nous avons essayé De détailler Pour faire plus simple Si quelqu'un De ahl al-bid'a Vient vers vous Et vous dit non La parole d'Allah Elle est créée Alors demandez lui Une question Dis lui Est-ce que nous avons le droit De demander la protection Et aller contre quelque chose Nous avons Est-ce que nous avons le droit De demander la protection De quelque chose De créer Est-ce que j'ai le droit De dire Je prends protection De la Kaaba Contre le chitan Ou je prends protection De un tel Contre le malheur Parce que tu prends La protection D'une créature Contre quelque chose D'invisible C'est-ce que j'ai le droit C'est-ce que j'ai le droit C'est-ce que j'ai le droit De la protection C'est-ce que j'ai le droit De la protection C'est-ce que j'ai le droit L'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée Ad-gié J'a les j'ai le droit Je par la protection L'arrivée de l'arrivée De la protection F-AQ C'est-ce que j'ai le droit Alors j'aiSU Donald theoretically En able telling A là Je básicamente Ce qui n'est pas Le droit The premier La première La première La La Je demande la protection, je demande la protection par les paroles d'Allah complètes contre le mal qu'il a créé. Il nous demande de prendre la protection par les paroles d'Allah contre le mal qu'il a créé, contre le june, contre les serpents, contre les scorpions. Est-ce que c'est autorisé de demander la protection de quelque chose de créé ? Là il y a juste. Par conséquent, la parole d'Allah n'est pas créée. Et regardez dans le hadith, il fait la différence entre la parole d'Allah et la création d'Allah. Et dans l'autre hadith, il dit, Rasulallah, il a dit, j'ai trouvé plein de scorpions, ils m'ont piqué cette nuit. Le prophète lui a dit, Si tu étais dans la nuit, tu aurais dit, je demande la protection des paroles d'Allah complètes contre le mal qu'il a créé. Est-ce que le Nabi SAW nous demande de faire du shirk ? Jamais de la vie. Et ici, il nous demande de demander la protection par les paroles d'Allah. Et ça, ça prouve que la parole d'Allah n'est pas créée, car nous n'avons pas le droit de demander la protection d'une créature contre quelque chose d'invisible. Et ça, c'est un dalil clair et net qui prouve que la parole d'Allah n'est pas créée. Et les deux hadiths que je vous ai cités, les deux sont dans Sahih Muslim, 2708 et 2709. Et ceci n'est pas une chose nouvelle. Le Nabi SAW, il nous dit que la parole d'Allah, elle n'est pas créée. Même les sahabes étaient sur ça. D'ailleurs, d'ailleurs, il y a un hadith dans Al-Tirmidhi. Je ne me rappelle pas exactement, à peu près, où le verset, quand il est descendu, le verset Les Romains vont être battus. Les Romains vont être battus. La tête des kuffars de Quraysh, ils viennent vers Abu Bakr Sadiq. Ils ont dit, « Ya ibn Abi Quhafa, hadha memma atabihi sahibuk. » Ils sont partis vers Abu Bakr Sadiq. Ils lui ont dit, « Oh, fils d'Abu Quhafa, regarde ce que dit ton compagnon, comme quoi on va battre les Romains. » Les Romains, avant, ils étaient connus. L'armée imbattable de son époque. Et quand le verset est descendu, « Les Romains, ils vont être battus. » On va les combattre et on va les battre. Les Arabes, ils se sont moqués de ce qu'a dit le prophète Sarsel. En croyant que c'était le prophète qui disait ça, ils se sont moqués de lui. Ils ont dit, « Il est fou. » « Ya ibn Abi Quhafa, hadha memma atabihi sahibuk. » « Regarde ce que ton compagnon dit, il est fou. » Abu Bakr Sadiq, r.a. leur répond, « La Wallah, walakinahu kalamullahi wa qawluhu. » Il leur a dit, « Non Wallah, mais c'est la parole d'Allah. » C'est la parole d'Allah. C'est sa parole, c'est la parole d'Allah. Et non la parole du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne fait que transmettre ce qu'il reçoit d'Allah. Et les daliens sur ceci sont nombreux. Comme quoi, Allah, il va parler avec nous le jour du jugement, avec une voix entendue. Et à aucun moment, il dit, il va créer une parole pour nous. Non, il dit, il va nous parler. D'ailleurs, dans un hadith authentique, dans le Bukhari, dans le muslim, on dirait qu'ahli al-Bid'a n'ont jamais lu al-Bukhari al-Muslim. Et d'ailleurs, ce n'est pas on dirait, c'est exactement le cas. Et s'ils avaient lu al-Bukhari al-Muslim, ils n'auraient pas dit leur Bid'a. « An-Adi ibn Hatim » « Il n'y a pas une seule personne parmi vous, sans que Allah, il va lui parler. » Il n'y a pas de traducteur entre lui et Allah. Allah va lui parler avec une voix qu'il entend. Il faut savoir que Soufiane Thawri a dit « Celui qui dit, « Celui qui dit, « Il est créé, il est kâphir. » » dans le livre sunna du fils d'Ahmad ibn Hanbal, Abdullah ibn Ahmad. Parmi aussi, les dahlils que les particularités d'Allah ne sont pas créées, car elles font partie d'Allah. Et la parole, c'est la particularité d'Allah. Si je dis, par exemple, « Je jure sur la science d'Allah. » « Je jure sur la parole d'Allah. » Est-ce que j'ai fait du kufr ? Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui jure par autre que Allah, il a fait du kufr ou du shirk. » Est-ce que j'ai fait du kufr ? Non. Parce que la parole d'Allah, c'est une particularité d'Allah et elle n'est pas créée. Donc, si je dis, « Je jure sur la parole d'Allah. » Je n'ai pas fait du kufr. Par contre, si je dis, « Je jure sur le Ka'ba. » Là, j'ai fait un petit shirk. Parce que le Ka'ba, elle est créée. Et ceci prouve que la parole d'Allah n'est pas créée. Attention. Si je dis, « Je jure sur le Koran. » Est-ce que j'ai fait du kufr ? Non. Car le Koran n'est pas créé. Mais si je dis, « Je jure sur ce Koran. » Et je tiens le Koran dans ma main. Ça veut dire, « Je jure sur ce Koran. » Sur les pages, sur les feuilles. Dans ce cas-là, tu as fait un petit shirk car tu as juré sur quelque chose de créé qui sont les feuilles, les pages. Mais si je dis, « Je jure sur le Koran. » C'est autorisé. Car la parole d'Allah n'est pas créée. Et ceci prouve encore que la parole du Koran n'est pas créée. Et bien sûr, sans s'attarder, les versets du Koran, les hadiths sont énormes sur le fait que la parole d'Allah n'est pas créée. Et ce qui est incroyable, c'est qu'Ahl al-Bed'a rejette ceci. Alors, combien de versets ? « Allah a dit, Allah a prononcé, Allah a dit la parole d'Allah. » Dans le Koran, plusieurs versets, mais « Ahl al-Bed'a » comme ils suivent leur passion et qu'ils ne prennent du Koran seulement ce qui les arrange, alors ils ont détourné le sens du Koran pour dire que la parole d'Allah est créée. et quiconque dit que la parole d'Allah est créée, comme le dit Ahmed ibn Hambal ou qu'il dit que le Koran est créé, que c'est la parole d'Allah, la plupart des ulamas comme Shafi, comme Ahmed ibn Hambal, comme Sofiane Thawri, etc., etc., ont dit « il est kafir ». Par conséquent, la parole d'Allah, le Koran, n'est pas créée, c'est la parole d'Allah. Nous parlons du Koran à l'intérieur, je répète, nous ne parlons pas du livre avec les pages, avec les feuilles et les feuilles fabriquées. Et nous parlons de la parole qui est à l'intérieur. Elle n'est pas créée, c'est la parole d'Allah et la parole d'Allah fait partie des particularités, des sifates d'Allah et les particularités d'Allah ne sont pas créées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada